Bonjour, bonsoir et bienvenue aujourd'hui. On va se présenter un petit jeu Steam. Vous devez en faire une petite aventure d'à peu près 30 minutes. Alors on a commencé à 15h08. Il faudrait que je me rappelle qu'à 15h30, il faut que j'arrête. Donc voilà, un jeu qui s'appelle Spilunky, un jeu qui regroupe pas mal d'autres jeux que vous pouvez connaître. Beaucoup de classiques, notamment des Mario, du Zelda, un petit peu de... Vraiment, il y a beaucoup de... Vous allez reconnaître beaucoup de choses dans ce jeu qui s'appelle Spilunky. Et c'est un jeu qui m'a été fait découvrir... Fait découvert, pardon, par Omar Lennanazuzzi, un ami à moi que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne. D'ailleurs, j'en parle assez souvent. Et voilà, donc aujourd'hui j'y joue avec une manette de Xbox 360. J'ai jamais dépassé le premier monde. C'est vraiment... Pour ce qui est des mondes, c'est vraiment catégorie comme Mario. C'est-à-dire monde 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. A la différence, il n'y a pas de boss. Mais vous allez voir que c'est un jeu d'archéologie. Finalement, on a un temps imparti puisque... Si vous restez trop longtemps dans le niveau à chercher de l'argent, à chercher des lingots, des objets, etc. Et bien vous allez pouvoir mourir. Alors... Moi, personnellement, j'ai plus vraiment envie de jouer. Vous voyez, il y a tout un tutoriel avec ce petit personnage-là que je vais vous passer. Et nous, on va rentrer directement dans la grotte et vous allez voir pourquoi je fais... Je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure quand même, histoire que vous ne soyez pas trop dépaysé. Mais il y a quand même pas mal de pièges, c'est un jeu où il y a beaucoup de pièges, à l'Indiana Jones. Et c'est ça qui est vraiment énorme, c'est que... Voilà, vous allez pouvoir choper des objets déjà. Vous allez avoir des ennemis vraiment un peu partout. Et les détruire en fait, que ce soit à l'aide de vos outils, que vous allez les récupérer, soit à l'aide de... Comment dirais-je ? Voilà. Soit à l'aide de votre fouet en fait, vous avez un fouet à l'Indiana Jones. Sachez qu'il y a des petits pièges qui se disséminent un peu partout dans le jeu. Vous pouvez vraiment faire attention à où l'on va, puisqu'il y a beaucoup de pièges. Notamment dans ces pots-là, il peut arriver qu'il y ait des... Comment dirais-je ? Des monstres qui spawnent. Et donc là, vous pouvez entendre la musique, je pense. Alors... On peut déposer des bombes, mais là je ne vais pas m'en servir parce que, on ne sait jamais, il y en a beaucoup excessivement besoin. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ok. Donc voilà, on peut courir, on peut ne pas courir, on peut sauter traditionnellement, s'accrocher aux parois des murs. Tuer des ennemis, ce genre de choses vraiment... C'est du basique. Alors voilà, il y a des monstres de base, donc les araignées, les squelettes, tout ça. Il faut faire en sorte de les tuer sans qu'ils puissent nous toucher, parce que vous voyez qu'on a une vie limitée, donc on a 4 coeurs. Donc c'est là que ça reprend un petit peu l'idée de Zelda, comme je vous le disais. Notamment avec les bombes. Les cordes, c'est... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment repris de quoi que ce soit, mais... Pour l'idée, les cordes, ça va vous aider à... A remonter des plateformes. Ouh ! Alors là, je suis obligé d'aller chercher le... On va faire ça. Donc je dépose une bombe. Voilà. Je ne vais pas aller le récupérer, je le mets là, ça me redonnera un coeur à la fin du niveau. Voilà, donc comme je vous le disais, il peut y avoir des monstres. Alors on peut les tuer soit en leur sautant dessus, ou mobs. Ça dépend des mobs, mais... Donc j'en étairement, c'est comme ça qu'on peut le faire. Soit... Soit tout simplement, on les tue avec le fouet. Donc ça, chaque ennemi a un certain nombre de points de vie. Les monstres basiques que vous allez voir, notamment les chaussons, les squelettes, etc. Ils ont un point de vie. Donc là, il m'a fait récupérer un coeur. Et d'autres ennemis un peu plus coriaces, comme les scorpions, ce genre de bestiaux là, ont bien plus de points de vie. Alors... Ça va me permettre de vous montrer l'apparition... Hop ! Voilà, de ceci. Ça, ce sont les gros pièges. C'est... Vous l'avez compris, hein. C'est pas des petits pièges de tapettes. Oula ! Ça vous envoie quand même des flèches, quasiment instantanément. C'est très très dur à éviter. Et il faut savoir que, même si vous arrivez à l'éviter... Bon, on va les choper, on va les balancer. Voilà. Toujours, hein, de peur que le chopier... Hop ! C'est à tuer les deux d'un coup. Alors ça, c'est assez dur à faire. En général, tuer deux ennemis d'un coup comme ça avec une seule flèche, c'est pas... C'est assez dur. Je sais pas si c'est vraiment poussable ou pas. Enfin bref. Donc le but, c'est quand même de récupérer un maximum d'argent parce qu'il y a des boutiques dans lesquelles vous allez pouvoir acheter des opérêts qui vont vous permettre d'être plus aisé dans vos déplacements pour la suite du jour. C'est vraiment très très important. Essayez toujours de récupérer au maximum aussi la femme, enfin la personne qui se trouve. Qui peut être désignée sous la forme d'un chien, d'une femme ou d'un homme. Ça dépend vraiment. Vous pouvez sélectionner ça dans les trucs de base, dans les informations... Enfin les options du jeu, pardon. Voilà. Ah mince, j'ai pas récupéré les lingots qui se trouvaient là. Donc il faut savoir que... Ouh là ! Alors on va récupérer ces lingots là. Hop ! Et on va se barrer. Alors là voilà. Je vais vous montrer ça aussi. Hop ! Ici, il se trouve un magasin secret. Alors c'est un magasin où si vous chopez les coffres, il y a des bons objets dedans en temps normal. Et ce mec là en fait, il est hyper dur à tuer. Et en plus de ça, il est... Enfin c'est un fou furieux, vous allez le remarquer. Je pense qu'il y aura bien un moment où vous allez pouvoir le constater. Donc voilà notamment le... Voilà. Donc ça c'est les gants d'escalade. C'est très utile. Comme ça à la bas de base, je ne sais pas comment ça sert. Acheter des cordes et les lunettes. On va prendre les lunettes et les gants d'escalade. Euh... Ça je ne sais pas à quoi ça sert. Sachez qu'on peut également choper les objets. Mais voilà. Au moins je vous ai montré la mort. C'est monstrueux. Ce mec est un fou furieux. Dès qu'il vous touche, vous êtes mort. Parce qu'il n'y a pas de frappe, quasiment de frappe d'invulnérabilité. Il va vous enchaîner à mort. Donc voilà. Ça c'est dit pour la partie du truc. Là au moins je me refais... Enfin... Je rentrerai plus avant. C'était vraiment pour vous montrer. Là. Puis hop là. Donc il va falloir faire pas mal de manipulation d'ennemis aussi. Ça va être assez pratique. Et vous avez pu voir que la musique a déjà changé. Alors le caillou c'est très pratique mais ça peut être très dangereux. Parce que si vous pouvez, vous le renvoyez sur votre tranche. Alors vous voyez. Là on a affaire à des piques. Alors sachez que les piques, si vous tombez dedans directement comme ça. Bah vous vous faites one shot. Alors que tandis que si vous y allez tranquillement en marchant en courant. Et en restant au niveau de la même dénivellation. Ça ne vous fera rien. Voilà. Comme l'ennemi vient de se prendre... L'ennemi vient de s'auto-détruire là. Hop là. En temps normal, le jeu ne vous permet pas de vous bloquer. C'est à dire que... Vous avez toujours moyen de vous en sortir. Alors là, notamment... Aïe. Vous voyez, c'est justement ça dont je vous parlais. C'est... C'est... Excessiblement dur à éviter. Et bon, là je vous suggère un dommage... Un peu inutilement. Là encore un autre. Ok. Et donc là, bah écoutez, on va sortir parce que bon, il nous reste qu'un point de vie et que... On ne va pas non plus attendre... On ne va pas non plus attendre de mourir pour autre chose. Donc c'est toujours bien de garder un item en général. Et donc là, vous voyez, la cape coûte très chère. Alors ça c'est très pratique. Ça permet de faire beaucoup plus mal. Alors on est dans le magasin de kills. Le active ! Alors on va prendre ça. C'est très très pratique. Ça nous permet de faire beaucoup plus mal aux ennemis qu'on écrase. Il y a des ennemis qui sont très coriaces en vrai. Vous voyez, ça c'était... C'est archi chiant ! Oula ! Genre toi tu mets... Bref, tu mets éclaté la gueule. Voilà. On saute, on saute, on saute, on saute. Hop, 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 hop ! On tue. Alors là on peut tomber. Alors sachez que si vous tombez de trop haut aussi, vous perdez des points de vie. C'est vraiment un jeu qui est bien foutu. Alors il faut faire super gaffe à l'endroit où on met les pieds. On va récupérer un maximum de rubis quand même parce que je remonterai pas en temps normal. Alors là voilà, on va le laisser tomber tout seul. Pour la simple et bonne raison que s'il y va tout seul... Oula ! Ça, ça c'est un gros piège. Deux malades mentales. Alors pour le désactiver il y a deux choix. Alors on peut faire ça comme ça. Et en plus de ça on peut le détruire. Alors là... Oula je me suis un peu bloqué. Donc on va pouvoir vous montrer l'utilité de la corde. Et il y a aussi cet hôtel. Donc oui il sacrifie en fait la personne que vous pouvez sauver ou non. Et ça vous donnera un bonus. En général au départ c'est un pot de colle. Je crois puis ça peut changer. J'ai rien vu. Alors si j'avais eu le temps je serais remonté chercher la cape. Oula ! Et si vous détruisez cet hôtel justement il y a un tas de monstres qui vont se ramener. Il y a un tas d'araignées et du coup là ça devient une vraie catastrophe. Donc évitez de détruire cet hôtel. Donc là un point de vie j'ai bien fait de le récupérer. Parce que là je vais au moins récupérer un point de vie à la fin du niveau. C'est juste à la fin du niveau. Ça va pas dans le niveau. Vraiment. Et je me suis fait niquer. Alors ce truc là ça fait perte de point de vie. Ouais. En fonction de la célérité de l'attaque ça peut vous faire perdre vraiment dalle. Alors on va enchaîner les... On va enchaîner hein parce que bon c'est vraiment du die and retry. Chaque passage est aléatoire. Donc voilà. Ça fait déjà à peu près 10 minutes qu'on est dessus. Et merde ! Je pensais avoir bien sauté. Vous voyez c'est fatal hein. Ce truc là c'est un des trucs les plus fatals. C'est vraiment le truc à éviter par excellence. Si vous avez le choix entre vous prendre un dégât sur autre chose, prenez vous le dégât sur autre chose. Alors les souris ça compte pas comme nos ennemis hein. Alors là il y a vraiment des emplacements bizarres. Ah ! J'ai raté quelque chose ! Alors je pense que ça peut être utile. Oula ! Comme d'hab je me fail dans les déplacements. Hop ! Hop là ! Des bombes ! Ça c'est plutôt cool. Alors. On va choper cet objet. On va le lâcher. Hop ! Et merde ! Ça c'est chiant ça par contre. Ouais on va aller le récupérer. Normalement c'est le passager du bloqué. Voilà. Voilà lui on le déplace comme ça. Hop ! On envoie le monstre là-bas. Donc évitez vraiment de détruire ces objets là. C'est... comment on appelle ça ? Évitez vraiment parce qu'en fait, ça peut vous faire très très mal hein. Voilà. Je vous préviens. Ça peut vous faire très très mal. Alors là on est atteint de finir niveau 1-1. On n'a plus que deux points de vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous le faites comme ça, simplement l'ennemi peut vous arriver sur la gueule directement et vous taper. Ce qui vient de m'arriver. Alors. Où est le mystère ? Je ne peux pas l'acheter donc on va prendre ça et on va se barrer. Sachez que vous pouvez aussi voler les objets mais que le mec vous suivra et vous essaiera de vous buter. Donc pareil, pour prendre, il faut faire la commande d'action B, X et vers le bas. Et ça vous permet de... C'est très dur de jouer à ce jeu en parlant, c'est très perturbant. Alors. Voilà. Sachez que c'est tout à fait possible de récupérer un objet dans sa boutique en le volant. Mais à vos risques et périls. On prévoyait d'avoir un shotgun. Voilà. Ça on le pousse. On récupère des cordes, c'est déjà ça le prix. Voilà. Ça c'est envoyé. Hop. Vous voyez, ainsi on y va. Hop. Tranquillement. Alors. On va sauter. Hop. Parfait. Vous voyez donc, dès qu'il voit quelque chose en face de lui, il va forcément l'attaquer. On va récupérer ceci. On va renvoyer ça là. Voilà. Hop. On va aller choper le lingot et repartir. C'était par là, si je dis pas de conneries. Voilà. Alors on va se pré-munir d'une arme parce qu'on peut garder nos armes entre les niveaux. Donc là, si je pars avec, normalement, vous allez me voir entrer avec dans ce niveau-là. Et je le garde pour le niveau d'après. C'est pas utile. Et donc ce guet vient de m'embrasser. C'est quand même un peu dégueulasse. Donc niveau cœur, je suis pas mal. J'en ai 5. Ah là, on a recommencé en même temps. Cette clé-là. Il faut savoir que cette clé-là, elle est utile pour ouvrir un coffre avec une serrure jaune. Ça parait étrange, hein. Mais oui, on va pas ouvrir tous les coffres comme on veut. Le parachute nous permet d'éviter une chute trop importante. C'est-à-dire que si on se fait une palaisse trop haute, on va pas se prendre les dégâts tout de suite. Alors. Je sais pas où il est ce coffre. Il est pas par là, en tout cas. On va le faire aller par là. Hop. Parce que oui, c'est pas possible de prendre le coffre et machin. Alors. Acheter boîte de bombes. Je sais c'est quoi. Appareil photo. Et le propulseur. Oulala. Un téléporteur. Oui, je sais pas tout ce que sont pour ces objets, mais... Vous voyez. Là. La chute, je l'ai évitée. Écoutez, on va le déposer lui déjà. Allez, le coffre est là-bas. Parfait. Donc voilà. Vous avez vu, là j'ai récupéré donc ce qu'on appelle l'espèce d'œil. Ça nous permet de voir, en fait, tous les trésors cachés dans les murs. Enfin, on peut pas voir. Regardez, là on peut voir tous les diamants, etc. Toutes les informations cachées à la base dans le jeu. Hop. 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 Voilà. Par exemple, si je pète ce bloc juste en dessous, là il va y avoir forcément un rubivère. Et comme on peut reconnaître sa valeur, évidemment. Et en fonction de... Oula ! Je vais pouvoir aller par là. Heu... Alors on va passer par là. Voilà, on va péter ce bloc. Voilà. On a envie de récupérer ce qu'il y a là. Voilà. Ça c'est fait. On va récupérer ce petit truc là. Et on va partir. Allez hop. C'est parti. Voilà. Donc là on va avoir 6 cœurs. C'est pas mal. Franchement là je gère plutôt bien. Faut faire quelques petites parties avant d'être bien de prendre. Oula ! Oulalalala. Là j'ai explosé la bombe et ça a tout explosé en même temps. Alors. Donc là on va récupérer pas mal de sous. On a quand même perdu 2.5. Alors vous voyez là dans le sol là. Il y a ces bots. Alors je sais plus si je les ai prises ces bots. Je crois que je les ai pas. On va les choper. Putain on va les choper hein. Voilà. On va les choper. Ça nous permet de faire plus de dégâts aux ennemis. Donc autant on va quitter. Voilà. Toi t'es mort. Là y'a rien par là haut. Donc là si on descend vous voyez on va se faire directement éjecter. Donc ça c'était plutôt tendu. Hop. Alors on va récupérer le rubis là. Je dis ça des rubis mais c'est pas forcément des rubis. C'est pire. Alors là. Ce monstre là je l'aime pas trop. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il fait très mal. Et euh. En plus il se déplascope de la merde. Voilà. Donc là les bots m'ont permis de lui faire 2 de dégâts. Directement. C'est vraiment pratique. Alors. Boîte de bombes. 11 000. Waouh. Quand même là ça rigole plus. Ça nous a donné un nombre de bombes incroyables. D'un coup. Euh. Alors. Comment faire exploser ce truc là ? Alors peut-être qu'en lançant ça dessus. Ça marchera. Je vois pas du tout comment le faire là. Alors on va le pousser un peu plus déjà. Bon et bien voilà. On est mort alors qu'on était très très bien parti. La bombe est... Il a complètement paté à la tranche. Ça bon voilà. C'est par exemple ce genre d'essai qu'on apprend sur ce jeu. Parce que c'est vraiment un die and retry à mort. Si vous essayez pas de le faire de votre côté de toute façon. Vous ne comprendrez jamais. Que ce jeu est absolument chiant. Rébardatif. Mais qu'il est jouissif. Parce qu'il y a pas de... C'est pas monotone du tout. Et du coup c'est pas monotone du tout. C'est ça qui en fait... C'est vraiment un très bon. Voilà. Vous voyez ça c'est le genre de piège à la con. Oh ! Aïe ! Merde ! Les frames de la vulnérabilité sont très proches. Je sais pas. Hop ! On va passer par là. Un ennemi. Viens on te tue. Hop ! Voilà. Hop ! On passe par là. On va choper. On peut être par là. Hop ! Il y a un petit rubis là. Voilà. Hop ! Euh... Voilà ça c'est fait. Euh... On va essayer d'aller explorer par là bas. Donc on va dire non. On va se barrer avec ça. Alors. Il y a aussi un fantôme qui apparaît au bout d'un moment si vous restez trop longtemps dans le niveau. Donc en gros si vous récoltez trop d'items, etc. Y'a un photome qui va arriver et qui va vous one-shot arriver à venir, il va faire un enjeu. Toi tu me casses les couilles, tu me prends trop d'importance. Et donc ça c'est un espèce de mini-boss, l'espèce d'araignée, c'est horrible. J'ai pas dit toi quoi ça sert, on va essayer. J'ai dit toi quoi ça sert. Ça c'est un très très gros boss. Voilà, en plus il envoie des... enfin bref, ce truc là c'est juste hyper chiant à buter. C'est un des ennemis les plus chants d'ailleurs. Dans la ligne des ennemis chiants, il en fait partie. Alors, y'a des trucs ici à récupérer, hop. Alors y'a lui là, on va aller essayer de le récupérer sans s'utiliser de bon, ce serait bien mieux. Voilà. C'est par là qu'il faut que je monte, pour la récupérer mon ami, hop. Hop là. Ça c'est ok. Bon en général la sortie peut se trouver très loin comme elle peut se trouver très proche. C'est vraiment aléatoire, vraiment tout coupé aléatoire dans ce jeu là. Voilà, on va déposer notre allié ici, hop. Le tir me rapportera un cœur supplémentaire. On va aller récupérer. Alors sachez qu'on ne peut pas détruire la sortie, ça c'est... Wow. Alors là ça va être assez coton. On va aller récupérer un peu plus loin, hop. Wow 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 wow. C'est vraiment incroyable la vitesse à laquelle ça va cette merde. On pousse tout ça pour rien quoi. Moi je vous le dis, c'était de la merde ce que j'ai fait là. C'était de la merde. Donc voilà en tout cas moi j'ai un niveau où on ne voit rien. Il en fallait bien un pour vous illustrer la chose. C'est... comment dirais-je... C'est de l'archéologie. Voilà tout simplement, il y a des niveaux où on n'y voit rien. Et on peut allumer donc... Donc ça c'est des scarabées d'or, alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, celui je pense que ça c'est vraiment du bonus fure et dur. Y'a un plus de 5000 en direct, c'est impressionnant. Wow. Alors donc là... Le peu de colle c'est pour faire en sorte que nos bombes accrochent. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. La boite mystère, on va l'acheter. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Enfin voilà. Alors on peut même brûler les... l'étoile d'araignée, c'est bien fait ça. Ça brûle beaucoup plus rapidement du coup. Hop. Alors on va essayer de voir ce qu'il y avait là dedans. Un petit rubis bleu. Un petit rubis bleu. Parfait. C'était exactement ce que je voulais. Alors là... Voilà. On va pousser ce bloc. Donc l'hôtel de Kali, il est là. Et il ne sert à rien. Donc on va juste partir. Enfin tout simplement, on va juste partir. Parce que ce niveau commence à me faire flipper et que j'ai plus que 3 coeurs. Donc voilà. Et on garde notre torche, qui ne sert strictement à rien. Mais c'est pas grave. Et donc on finit avec 17 000 de tunes, je crois. Alors voilà. Donc en plus, ils nous donnent des indices certaines fois. Et je déteste les serpents. Donc ça veut dire que dans quasiment tous les trucs comme ça, il y aura des serpents. Alors... Alors ça, c'était mes monstre bleu. Alors je me suis fait toucher par un monstre qui m'a tout tué. Enfin, j'ai pas bien capté, mais en gros, l'idée c'était ça, quoi. Bon, on s'en fait une petite partie. Dernière partie, hein. Dernière run. Dernière descente, comme on peut les appeler. Je reviens. Et nous revoici donc, alors... Petit passage. Par la case maman-papa, vous pouvez nous demander un truc. Si on leur répond pas, il vient nous dérange en vidéo. Vous comprenez que j'ai pas envie qu'il vient nous... Tranquillement en train de discuter avec vous. Parce que j'entretiens une relation très particulière avec vous. Je suis bienvenu sur la chaîne. Si vous pouvez participer, absolument, aucun problème. Je vais vous faire vite. Il y a un serpent là-dedans, je n'aime pas. On va rester là-dedans. Voilà. Jumeur. Voilà, toi tu es mort. Ouh, ça c'était un beau combo, ça. C'est propre. Hop. Si y'a rien. Un serpent de l'autre côté. Ça se fait. Ok. Alors. Tiens, on va aller juste pour envoyer. Il y a des fois, elles se trouvent juste à côté. Des fois, elles se trouvent à perpète. Alors... La personne a sauvé. Il y a plus rien à faire. Hop là. Et on va sortir. Hop. Donc ça dure un peu plus, parce que si ça dure 35 minutes, c'est pas très grave en plus. Hop. J'essaierai de vous mettre une qualité 720p pour cette vidéo. Je ne sais pas encore. Peut-être que j'en referai des épisodes si ça vous plait. Bien évidemment. En tout cas, moi c'est un jeu sur lequel je délire pas mal. Par contre, on a pas beaucoup vu de... Il disait j'aime pas les serpents, mais on en a pas vu des masses. Il y en avait quand même, mais on en a pas vu des masses. Ah. Je vais casser les mains, celui-là. On l'explose comme ça, et il me donne un peu de colle. Voilà. Ouais, nan nan, j'avais pas envie de m'embêter, t'as vu. Hum hum. On va acheter carrément un truc de bombe. Alors, voilà. Justement, pour vous montrer, hop. Il m'a donné une paire de chaussures, donc c'est parfait. Ça me permet d'avoir plus de dégâts. À chaque fois, c'est la même fausse. Vous faites... Ouais, ça c'est dommage. Ça c'est très bien, ça. Vous voyez, hop. On peut casser maintenant désormais ces blocs-là. Ça c'est un outil qui est très très pratique. Ça vous permet de creuser... ... dans les fumes et de taper même avec. Vous pouvez vraiment faire de la recherche. On peut vraiment tout casser, c'est vraiment énorme. Ça nous permet vraiment de faire de la recherche d'objets en plus en profondeur. Par exemple, si j'ai envie de dire. Vous allez voir, voilà, par exemple. C'est très pratique quand on a déjà l'œil. Parce que du coup, on sait à peu près où piocher. Là, comme je sais pas, on pioche un peu à la babine. Et vous avez des fessos dans le dos. Voilà, on va mieux pouvoir vous montrer ça. Voilà, et le fantôme, là il est où one shot ? Attends, alors là. Il casse pas ce que c'est. Ok. Mais bon. On a récupéré de bons objets dans ce niveau, c'est pas mal. Non, on a vraiment récupéré de bons objets. C'est vraiment pas mal. Ah, par contre elle est pas infinie. Hop là. Mais on peut la garder et s'en servir comme d'un objet d'attaque. On l'envoie, on l'envoie, hop. Je vais les récupérer. Il y a moyen, voilà, il y a moyen. Alors. Là, il n'y a vraiment que des bombes. En plus, on arrive bientôt au niveau de la jungle. Oh, et merde. Eh ben, je le savais. Là, j'ai vraiment mis ce clip. Donc c'est pas grave, voilà. J'espère qu'un jour, un jour peut-être, j'arriverai à finir ce monde. Que j'ai toujours pas fini. Oui, je sais, je suis nul. Mais vraiment, il faut être très très attentif pour tous les pièges. Et on peut vraiment faire pas mal pour connaître tous les pièges. Faire vraiment attention, avoir une méthode pour avancer petit à petit sans prendre trop de risques. Mais voilà, c'est un jeu qui est bien plus dur que Mario. Bien plus dur que Zelda. Bien plus dur que tous les jeux de plateformes que vous avez pu connaître. En tout cas, c'est vraiment un jeu fait pour les hardcore gamers. Et les casual gamers également. Parce que même les casual gamers s'amusent sur les 2-3 premiers niveaux à refaire et à refaire. Et vraiment, c'est un peu très bien. Alors, sachez que la difficulté est croissante au fur et à mesure des mondes. Là, on était dans le monde 1 de la mine. Le deuxième, je crois que c'est la jungle. Il y a le désert, il y en a plusieurs. Et oui, il y a des téléporteurs. Après, il y a des téléporteurs. Il y a des salles directement où vous pouvez rentrer dedans. Au title screen, je vais vous montrer ça. Au title screen, normalement, voilà. Ici, normalement, c'est pour la mine. Et puis il y en a d'autres qui se créent au fur et à mesure. Clash, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous montrer cette vidéo. Et puis, merci à Omar de m'avoir présenté ce jeu. On vous dit à la prochaine sur Youtube. Et bye bye tout le monde !